Je suis un réalisateur débutant, j'ai fait que deux films, alors que j'ai fait un peu plus de pièces que ça. Donc je suis encore en train de chercher beaucoup ma place, ce que j'ai envie de raconter et comment j'ai envie de le raconter au cinéma. Là où au théâtre, j'ai quand même un peu la sensation d'être à ma place. Alexis Michalik, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre ici dans le studio de FilmO. J'aimerais qu'on commence, juste avant de parler évidemment de votre carrière, ou plutôt de vos carrières. J'aimerais qu'on commence avec le commencement. Qu'est-ce qui est venu en premier chez vous ? Est-ce que c'est davantage l'amour du théâtre ou l'amour du cinéma ? Et là, je parle même limite des souvenirs d'enfance. C'est une bonne question, mais je crois que c'est un peu né à peu près en même temps, parce que je pense que je faisais du théâtre au collège, au club théâtre, et que j'allais déjà au cinéma à peu près à cette époque-là. Mes parents, on n'avait pas de télé, donc on sortait au ciné, mais je n'ai pas grandi avec toute la culture télévisuelle de mes camarades qui regardaient les bronzés, le Pernod et les gendarmes en rediff. Moi, je n'ai absolument pas vu ces films-là avant, bien plus tardivement. Mais donc, oui, le cinéma et le théâtre, c'était un peu conjoint dans le plaisir. Et après, au boulot, c'est pareil, c'est arrivé à peu près en même temps. J'ai commencé à faire des tournages et à jouer au théâtre à 18 ans. Le métier d'acteur ou le métier de metteur en scène, est-ce que vous le fantasmiez ? Le métier d'acteur, oui. Le metteur en scène, pas du tout. D'accord. Genre, tous mes potes qui étaient en L, parce que moi j'étais en S, ce qui est aujourd'hui, je ne sais même plus si ça existe aujourd'hui, mais bon, ils étaient littéraires, quoi. Ils voulaient tous être réalisateurs. Moi, vraiment pas du tout, je voulais juste être acteur. Et puis, en fait, ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard, quoi. J'écrivais, ça c'est sûr, depuis l'adolescence. Mais sans me dire que ça allait m'amener quelque part, c'était vraiment pour le plaisir que j'écrivais. En revanche, je savais que je voulais être acteur, quoi. Les parents étaient cinéphiles ou pas ? Ouais, cinéphiles, curieux, cultivés. Et voilà, j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir à Paris, déjà. Pour l'accès à la culture, du coup, ça peut aider, ouais. Pour aller au théâtre. Et puis, ils avaient bon goût, quoi. On était, on va dire, une famille de classe moyenne, mais intello, quoi. Mon père était artiste-peintre. Ma mère, elle traduisait des bouquins d'art. Et il m'emmenait voir des films, voir des pièces, voir Peter Brook, voir Ian Nouchkine, voir des trucs pas mal, quoi. Est-ce qu'on sait que la musique peut jouer ce rôle chez l'adolescent, c'est-à-dire on va écouter du punk aussi parce que ça va énerver les parents ? Est-ce que pour vous, le cinéma ou le théâtre, dans vos goûts, ça a aussi été... Ça a énervé les parents ? Est-ce qu'il y a eu des choix qui répondent à une certaine forme de rébellion ? Je ne suis pas sûr. C'est vrai ? À ce niveau-là, non. À ce niveau-là, justement, j'ai plein de potes qui ont eu ce problème-là. J'avoue à mes parents que j'ai envie de faire ça. Moi, vraiment, du moment que je faisais quelque chose qui me plaisait, ça leur allait. Et puis, la seule crainte qu'ils pouvaient avoir, c'était est-ce que je vais gagner ma vie avec ? Et très vite, en fait, j'ai commencé à bosser. Et à partir de là, voilà. Il n'y a vraiment pas eu de soucis de rébellion. Il y a eu d'autres sujets de rébellion, mais pas sur le boulot. D'accord, très bien. Vous êtes auteur, vous êtes acteur, vous êtes metteur en scène. Qu'est-ce que j'oublie ? Réalisateur, scénariste. Voilà, réalisateur, scénariste, exactement. Je me demandais, est-ce qu'il y a un cadre dans lequel vous vous sentez le... pas forcément le plus à l'aise, mais en tout cas le plus libre ? Le plus libre, je ne sais pas. Mais en tout cas, je dis souvent que c'est des manières, c'est des plaisirs différents. Le plaisir d'acteur, c'est un plaisir de l'instant, parce que quand on joue, on est heureux. Le plaisir de l'auteur, c'est un plaisir a posteriori, parce que quand on a fini d'écrire, on est heureux. Par contre, quand on écrit, on est un petit peu en train d'aller chercher des choses. Donc, ce n'est pas de la souffrance, mais ce n'est pas là qu'est le plaisir. Et puis, quand on est metteur en scène ou réalisateur, c'est une autre forme de plaisir. Il faut aimer les responsabilités, d'une part, et puis il faut aimer être chef d'équipe. Il faut aimer la troupe. Il faut aimer ne pas avoir peur d'être le chef de troupe. Et le plaisir est un peu partout, pendant les répètes, pendant le tournage, et également, évidemment, a posteriori, puisque c'est aussi son bébé. Mais, voilà, c'est des dosages de plaisir différents. Mais, on va dire que quand je suis acteur, je ne vais pas dire que c'est les vacances, mais quand même, il n'y a pas tout à porter. Justement, vous avez déclaré, quand on est metteur en scène, ce qui compte au final, ce sont nos qualités de chef d'équipe, davantage que d'artiste. Du coup, je me suis posé la question, on fait comment, quand on doit être les deux ? Est-ce qu'on devient, par la force des choses, deux Michalik différents ? L'artiste qui est séparé du chef d'équipe ? Ah, mais non, ça se rejoint, en fait. Disons que l'artiste, pour moi, c'est celui qui invente, celui qui crée, mais le chef d'équipe, c'est celui qui fait en sorte que la machine le tourne. Le fait est que l'artiste peintre, qui est devant son tableau, il est tout seul, en fait, avec ses peintures. Donc, en fait, ses qualités humaines, elles ne comptent pas beaucoup au moment où il crée. L'écrivain, c'est pareil. Alors que le metteur en scène et le réalisateur, il est au milieu d'une équipe et il doit diriger et il doit faire en sorte que toute cette équipe, elle ait envie d'avancer et qu'il ait son plan. Donc, il y a des qualités humaines qui sont nécessaires et presque plus importantes que ce qu'il a à raconter pour arriver au bout, en fait. Je dis souvent, quand je vais dans les écoles, un peu de mise en scène, etc., je leur dis, voilà, si quand vous étiez enfant ou jeune ou ado, c'était vous qui organisez les anniversaires des potes, c'était vous qui organisez les voyages, bon, allez, je prends les billets, je vais réserver tel ou tel, je vais faire ça, je vais faire une kermesse, je vais faire machin. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour être un éteint en scène. Il faut forcer sa nature un petit peu, parfois ou pas forcément. Pour faire quoi ? Pour diriger une équipe, pour imposer sa vision, même parfois pour tout simplement, quand on est seul, accoucher d'un projet, on peut avoir des périodes de doute. C'est des choses différentes. C'est sûr que si on est timide et qu'on a du mal à diriger les gens, il va falloir aller un peu se faire violence parce qu'à un moment, il faut parler fort, il faut dire voilà ce que je veux, il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc si on n'a pas ça en soi, déjà, il va falloir faire un travail sur la confiance en soi. De toute façon, quand on est artiste, il faut qu'on ait confiance en soi, sinon c'est trop dur en fait. Déjà que personne ne croit en nous, si nous-mêmes on ne croit pas en nous, ça va être compliqué. Ce n'est pas impossible, mais ça va être plus compliqué en tout cas. Quand on crée une pièce de théâtre, qu'ensuite on l'adapte, qu'on réalise cette adaptation, voire qu'on joue dans cette adaptation, nécessairement on est à plusieurs postes clés et depuis très longtemps du coup, je ne peux pas empêcher de me poser la question, qui est là pour dire non ? Qui est là pour dire, par exemple, vous faites fausse route, par exemple, ceci est une mauvaise idée ? Je pense que ça, j'ai toujours cherché des gens avec qui j'ai un dialogue. J'ai un producteur, que ce soit au théâtre ou au cinéma, Benjamin Bellecourt, il m'a accompagné sur toutes mes créations théâtrales et puis sur le dernier aussi, sur le film. Et c'est un dialogue. Et moi, je ne fonctionne pas au rapport de pouvoir. Je fonctionne si on m'oppose des arguments qui se tiennent, je peux les entendre. Ou si on me dit tout simplement, on n'a pas le budget, on n'a pas les moyens, ok, c'est bon, je vais faire autre chose. En revanche, il faut avoir des arguments. Mais je suis le premier spectateur. Donc moi, je sais pourquoi je veux raconter une histoire. Et si je ne sais pas pourquoi je veux raconter cette histoire, je ne vais pas au bout du projet. D'accord. Donc, personne, plus que moi, ne sait pourquoi je veux raconter ça, pourquoi je veux faire ce film, pourquoi je veux faire cette pièce. Ce qui me met quand même dans une position de savoir, d'avoir des arguments pour défendre mon point de vue dans telle ou telle scène. Mais, quand je suis à plusieurs postes, comme par exemple sur Une histoire d'amour, quand je suis en train de jouer dans une scène, je vais aussi me filer au regard de la chef-op, au regard de la script, au regard de l'assistant script, au regard à ces retours-là qui vont être primordiaux. Et puis, je vais essayer un truc. Elle va me dire, peut-être fais-en un peu moins. Donc, je vais faire OK. Je vais faire une deuxième prise. L'avantage aussi, c'est que ce n'est pas du théâtre. On peut faire plusieurs prises et après choisir celle qu'on préfère. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu schizo. Et puis surtout, c'est qu'on endosse toutes les responsabilités et que du coup, on endosse aussi toutes les responsabilités en cas de succès, mais aussi en cas d'échec. Donc, c'est un peu à double tranchant. Comment on gère l'échec ? D'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose qui nous coupe les jambes, on a du mal à s'en mettre ? Ou est-ce que c'est quelque chose où finalement, on sait que ça va nécessairement arriver, on avance ? Ça dépend parce qu'il y a plusieurs types d'échecs. Dans la création, je pense que le premier échec, c'est le fait de ne pas aller au bout d'un projet. C'est-à-dire, c'est initier quelque chose, que ce soit une pièce, un roman, un film. Et puis, pour x ou y raison, soit parce qu'on ne termine pas le scénario, soit parce qu'on n'arrive pas à trop les financements, soit parce que le tournage, finalement, il ne se fait pas parce qu'on passe sur autre chose. Ça, c'est un échec en soi. Mais c'est un échec relatif parce que j'ai essayé, mais bon, ce n'est pas aller au bout. Et puis après, il y a le fait d'aller au bout. Et là, on a apporté un projet avec plus ou moins d'énergie. Quand c'est un film, c'est sûr que c'est beaucoup d'énergie parce que c'est un gros projet, un peu moins que quand on écrit, on va dire, une chanson où là, ça prend une journée. Et là, effectivement, il y a encore différents types d'échecs. Il y a un échec critique, public. Il y a un échec où les gens disent, ce n'est pas bien. Et là, c'est très dur. C'est très dur d'arriver à en trouver l'énergie de continuer. Et puis, il y a un échec tout simplement financier où juste, ça ne marche pas. Mais tant qu'on a la sensation d'avoir fait quelque chose de bien, on peut continuer à avancer et à se dire et à tirer les leçons de ces échecs. Mais les succès aussi, ce n'est pas évident. C'est vrai ? Oui, parce que quand on a un succès, enfin, ça dépend pour qui, mais quand on a un succès, il y a aussi d'autres choses qui apparaissent. Il y a des jalousies, il y a la pression de faire aussi bien la fois d'après. Souvent, moi, le plus dur, ça a été mon premier succès théâtral, le porteur d'histoire, et de faire la deuxième, de faire la deuxième pièce, sachant comment je fais pour faire aussi bien ou pour ne pas décevoir. Alors, votre pièce, comédie, tragédie ? Vous avez deux minutes. Tragédie ! Comédie ? Viens, le titre ! Hercule ? Savignien ? Cyrano ? Cyrano de Bergerac ? Est-ce qu'il y a une tentation un petit peu, sans doute romantique, de se dire « je ne ferai pas mieux, j'arrête sur un succès, je passe à autre chose » ? Mouais ? Mouais, un peu, ouais. Ça, ça pourrait complètement être le cas. D'accord. Mais bon, bon, ben, j'ai pas pris cette voie-là, mais... Et tant mieux, mais voilà, elle peut être là. Ouais, enfin, disons que moi, plus je vais avoir du succès et plus je vais me dire « bon, ben, c'est bon, j'ai fait ce que j'ai fait. » Au moins, j'ai pas... Voilà, j'ai pas fait que de la merde, quoi. À quel moment vous pensez au spectateur, dans le sens où, évidemment, vous avez une vision, vision que ce soit d'acteur sur votre jeu, vision de metteur en scène, voilà. Est-ce qu'il y a des moments où le spectateur rentre en ligne de compte pendant la création ? Par exemple, je ne vais pas écrire cette scène, les gens ne comprendraient pas. Ou à l'inverse, je vais insérer cette scène et les gens vont adorer. Ah ouais, tout le temps. Tout le temps ? Mais tout le temps. Enfin, moi, je fais des pièces, des films ou des romans pour les gens qui vont les voir. C'est sûr. C'est pour le public. Donc, au théâtre, souvent, en création, je fais venir des gens pendant la créa. D'accord. Et puis pendant les filages, etc., et j'écoute leurs retours et ce n'est pas forcément des retours, je fais le tri, mais parfois, ils vont dire là, je n'ai pas compris pourquoi dans cette scène, il fait ceci ou cela. Et s'il y en a un ou deux qui me disent ça, c'est que d'autres gens ne vont pas comprendre. Donc, c'est que j'ai un travail à faire sur cette scène avant qu'on arrive à la première. Donc, toujours, au cinéma, ce n'est pas ça, c'est au montage. On va présenter une version de montage et puis alors, est-ce que tu as compris ça ? Est-ce que ça, ça t'émeut ? Est-ce que ça, c'est trop long ? Est-ce que ça, c'est trop court ? Et puis, on fait évoluer le montage en fonction d'eux et à l'écriture et au scénario aussi. Donc, oui, de toute façon, je pense que créer, c'est forcément se soumettre à la critique et cette critique, ce qui est difficile ensuite, c'est d'arriver à faire le tri entre ce qui est constructif et ce qu'on reçoit et où on se dit genre, ça, c'est pas bête et ça va m'aider et puis aussi, des critiques où on se dit, j'entends, mais c'est pas ce que je veux faire. Mais je ne prends pas. Et c'est le plus difficile, je pense. Avoir une idée en soi, ça peut jaillir comme ça au coin de la rue pendant un footing devant la télévision, mais écrire cette idée, ça prend des mois. Réaliser cette idée, mettre en scène cette idée, jouer cette idée, ça prend des mois, voire des années. Où se situe le point de bascule ? Est-ce qu'il y a un moment où on sait ça, c'est une bonne idée, mais je n'en ferai rien d'autre ou c'est une bonne idée, je suis prêt à consacrer quatre ans de ma vie ? Alors, une fois, chacun sa méthode. Moi, je sais que j'ai souvent plusieurs idées qui sont dans des petits tiroirs. D'accord. Et ces idées, je les laisse un peu reposer. Et comme vous dites, en faisant son footing, en marchant, en prenant le train, tout d'un coup, on va repenser à cette idée-là et il va y avoir un truc qui va s'ajouter et ça va commencer à construire un truc un peu plus précis. Et en fait, il y en a qui restent. Il y en a qui s'accrochent. Il y en a qui reviennent. Il y en a où on se dit quand même, ça, c'est pas mal. Et puis tout d'un coup, on fait genre, ah, mais cette fin, ça y est, j'ai la fin. Dans ce cas-là, ça commence à ressembler à un truc. Et puis, à un moment, ça prend suffisamment de corps et suffisamment d'importance pour que je me dise bon, là, j'ai un truc que je peux pitcher déjà et que je peux commencer à raconter. Et puis, en le racontant, je commence à former un peu le corps de cette idée. Et puis, il y a un moment, maintenant, il faut l'écrire. Et c'est que c'est suffisamment là, c'est suffisamment présent. J'ai ma fin, j'ai mon début, je sais à peu près où ça va aller. OK, là, ça va être l'étape d'écriture. Et après, on verra ce que ça devient. Mais oui, ça se passe un peu comme ça. Donc, ça s'impose. Il y a des idées qui reviennent, qui restent en moi. Là, je fais une nouvelle création bientôt au théâtre et c'est une idée que j'ai eue en tête pendant deux ans, on va dire. Et pendant deux ans, elle mûrissait. Et puis, à un moment, je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon, là, il faut que j'écrive. Et au cinéma, c'est pareil. Edmond, c'est quelque chose que j'ai eue dans la tête pendant 15 ans. Jusqu'à ce que je rencontre un prod et que je lui pitche et que je commence à écrire le scénario. Mais ça a eu le temps de mûrir. Une fois qu'on a goûté au cinéma, évidemment, le théâtre a ses défauts, le cinéma a ses défauts, mais est-ce que, en termes d'espace, purement et simplement, est-ce qu'une fois qu'on a goûté au cinéma, la scène d'un théâtre semble exiguë ? Pas du tout. Pas du tout ? Pas du tout. Parce que, bon, moi, déjà, j'ai une liberté assez rare au théâtre qui est que, voilà, sur cette scène, je peux faire à peu près ce que je veux si tant est que je ne fasse pas un truc avec 40 personnes, etc., mégalo, mais le théâtre, c'est l'art de la convention. C'est-à-dire que, contrairement au cinéma, quand on raconte une bataille, au cinéma, ça va coûter un million d'euros, au théâtre, ça va coûter un acteur qui rentre et qui raconte la bataille. Donc, ça ne va pas coûter plus cher. Il y a beaucoup de choses qui, au théâtre, vont être plus simples à partir du moment où elles sont ingénieuses. Donc, ce qu'on recherche au théâtre, c'est plutôt l'ingéniosité que les moyens. Le cinéma, c'est le cinéma du réel. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire... Alors que le théâtre, quand quelqu'un dit « je suis invisible », le public, il accepte que la personne est invisible. On n'a pas besoin d'effets spéciaux. On a juste besoin de quelqu'un qui nous fait y croire. Donc, il y a une liberté qui est assez folle par rapport au cinéma. Au théâtre, un même acteur peut jouer plusieurs rôles et ça ne nous dérange pas du tout. Et même, ça nous fait plaisir. On sait que c'est le même acteur, mais on trouve ça génial de voir qu'il devient quelqu'un d'autre. Au théâtre, on est prêt à y croire. Donc, c'est une force assez extraordinaire. Moi, j'ai l'impression que j'ai plus de liberté au théâtre qu'au cinéma d'une certaine manière parce que je ne suis pas lié au budget. Oui. Avec trois acteurs et pas de décor. Enfin, le porteur d'histoire, il n'y a pas de décor. C'est cinq acteurs et pourtant, on voyage. Et si je faisais le film du porteur d'histoire, je ne devrais aller chercher qu'un million d'euros. Alors qu'au théâtre, je ne l'ai fait pour rien du tout. Et donc, je n'ai pas ce sentiment-là. D'accord. En revanche, en revanche, sur un tournage, il y a effectivement quelque chose du domaine du voyage, de l'aventure. Il y a plus de monde. Et puis, c'est un autre langage pour raconter. Et j'ai plutôt l'impression, moi, que je suis un réalisateur débutant. Enfin, je n'ai fait que deux films alors que j'ai fait un peu plus de pièces que ça. Donc, je suis encore en train de chercher beaucoup ma place et ce que j'ai envie de raconter et comment j'ai envie de le raconter au cinéma. Là où au théâtre, j'ai quand même un peu la sensation d'être à ma place. Portez-les, lui ! Ah, oui. Portez-les, lui ! Écoutez, Edmond, je crois qu'il y a un problème avec cette scène. Le dialogue ne me semble pas très juste. Passons au balcon, voulez-vous ? Vous avez déclaré une phrase que j'aime beaucoup, que j'ai trouvée très jolie. J'ai une obsession du temps qui passe. Cette espèce, cette espèce, pardon, d'hyper-conscience de la mort me pousse à faire plein de choses. Est-ce que, déjà, vous confirmez et est-ce que c'est aussi peut-être un risque ? Faire plein de choses, c'est-à-dire ne pas forcément prendre le temps de se reposer et peut-être se perdre aussi, par exemple. Disons que cette phrase était très très vraie jusqu'à ce que je fasse un burn-out il y a dix ans. Et depuis, je prends un peu plus le temps. D'accord. Et puis, cette hyper-conscience de la mort, je pense que ça m'a poussé à faire beaucoup de choses très tôt. Là, encore une fois, maintenant, maintenant que j'ai fait déjà des choses, j'ai moins cette urgence. J'ai moins cette urgence. J'ai toujours conscience de ce temps qui passe, mais j'ai aussi conscience du besoin de le prendre, ce temps. J'ai plus peur, maintenant, de partir en vacances et d'arrêter. Et c'est d'ailleurs là que reviennent les idées. Donc, ça fait clairement partie de moi. c'est quelque chose que... Le rythme, c'est quelque chose qui est primordial dans toutes mes œuvres. Mais, même si cette hyper-conscience, elle est là, disons que pendant les premiers dix ans de taf, ce n'était que pour le boulot. Maintenant, ça évolue. D'accord. J'ai une dernière question pour vous. Chez Filmon, on aime bien dire qu'on ose le cinéma. Du coup, je vous pose la question pour le cinéma, mais également pour le théâtre. Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez le plus osé dans votre carrière ? Vraiment un moment où vous vous êtes dit j'y vais. Premier festival d'Avignon, déjà, c'est quand même... J'ai tellement appris en un été l'idée de créer un spectacle et de partir un peu à l'aventure sans savoir du tout ce que c'était. Ça, c'était... Ça, c'était... Ouais, c'était un vrai bon en avant, quoi. Il y a eu un truc où en un mois, j'ai appris plus qu'en dix ans, quoi. Et au cinéma, au cinéma, c'est bon, quoi. C'est la première fois. C'est ce truc que j'avais en tête depuis tout le temps. Mais bon, je l'avais tellement en tête que... Enfin bon, il fallait juste oser la réaliser, mais bon, j'en avais envie, quoi. Ça a été plutôt simple, entre guillemets. Le succès de la pièce a rendu l'adaptation entre guillemets facile ou ça n'a rien à voir. Alors, en fait, la pièce est adaptée du scénario. C'était d'abord un scénario, on n'arrivait pas à le financer. J'ai fait la pièce. La pièce a marché et donc, le succès de la pièce a permis le financement du film, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, ça n'a pas été simple. Rien n'a été simple. Rien n'est jamais simple. En création, tout est dur et de toute façon, personne ne crée, c'est venir faire quelque chose que personne ne vous a demandé. de faire, en fait. Jouer, c'est passer un casting et si vous levez, vous venez faire votre job, on vous dit, on vient te chercher à 8h30 du matin et on te ramène à 16h30, tu apprends ces lignes. Voilà, on fait son job, quoi. N'importe quel job sur le tournage, c'est un petit peu ça. C'est le Réal qui lui dit, tu vas faire ça et faire ça. Mais par contre, le Réal ou le scénariste, celui qui te crée, en fait, personne ne lui a rien demandé. C'est lui qui a dit, j'ai envie de créer. Donc, il faut déjà avoir une certaine, au moins une certaine folie ou un certain égo, c'est sûr, pour prétendre que la chose qu'il a envie de raconter, elle mérite d'exister déjà. C'est oser dire, voilà, j'ai envie de raconter une histoire et je pense qu'elle mérite d'exister. Et moi, au début, quand j'ai commencé à être acteur, je ne croyais pas du tout en le théâtre contemporain. C'est-à-dire que j'étais persuadé que ça ne servait à rien d'écrire pour le théâtre parce que Shakespeare avait déjà existé. Donc, contrairement au cinéma où on ne fait pas un Citizen Kane tous les ans, au théâtre, on monte des Shakespeare tout le temps, des Molières, des ceci, des cela. Donc, ça fait partie de nous, c'est un scénario habituel. Et quand on connaît Shakespeare, on se dit, c'est tellement parfait, c'est tellement le dieu de tous les auteurs, qu'est-ce que je vais aller faire ? Et donc, moi, mes références, c'était soit, pour schématiser Shakespeare, soit des pièces de canapé, c'est-à-dire des boulevards. Et je me disais, quel intérêt, quoi. Et puis, un jour, j'ai rencontré d'autres auteurs contemporains qui m'ont fait comprendre que c'était encore possible, que ça avait du sens de créer aujourd'hui et qui m'ont donné un peu la permission spirituelle d'oser écrire pour le théâtre. Merci beaucoup, Alexis Michalik. C'était un plaisir. Merci d'être venu chez Filmo. Je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours et mon cœur délivrerai...